Mon expérience à connexion extatique, c'est vraiment transmutation, transformation, intégration. Ça nous tiraillait de l'intérieur, on avait trop le goût de retourner, d'aller sous la pluie avec ma fille, d'aller rejoindre cette effervescence-là de gens qui dansaient et qui appréciaient la pluie. J'ai trouvé ça magnifique de pouvoir aller vivre ça comme ça, de pouvoir que ma fille de 6 ans puisse vivre, c'est quoi, être avec plein d'adultes qui trippent vraiment vraiment sous la pluie, de voir ça avec la lumière qui lumine toutes les gouttelettes de pluie qui tombent, d'être là, d'enjoy, d'apprécier être mouillé de bord en bord et de ressentir la musique qui nous traverse. Par rapport à la pluie, je l'ai vécu comme un accouchement. Puis quand j'étais dans la monnaie, j'ai dit « Ah si, il faut encore 24 heures, je sais que mon camp, mais non, non, il faut toffer, toffer parce que quand on va arriver au bout, l'expansion, puis le soleil, puis la beauté. » Je pense que le festival porte bien son nom, connexion. Ça permet vraiment de… Tu sais, c'est le besoin le plus primaire, la connexion, l'appartenance à un groupe. Et puis je trouve que c'est ça qu'on ressent ici, cette espèce de sentiment de tribu qui nourrit l'âme, de se sentir qu'on fait partie d'une communauté. Ça a été très challengeant. Je ne mentirai pas. J'ai pleuré beaucoup, souvent, sur le dance floor, dans les bras d'autres personnes, mais toujours dans la préveillance, dans l'accueil. Le sentiment de sécurité que j'ai pu ressentir avant moi-même, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai souvent accès. Et ça me permet ensuite de sentir la sécurité avec les autres, et de vivre des connexions. Et c'est quelque chose de vraiment nouveau dans ma vie. Je suis femme feu et fière. Je suis forte et entière. Il n'y a pas de mots pour la magie de l'expérience. C'est vraiment une communauté extraordinaire. Comme vous pouvez peut-être entendre, j'ai une condition spéciale, j'ai la parasite cérébrale. Puis moi, cette semaine, de venir ici, c'était... c'est difficile. J'ai rencontré beaucoup de limites que, des fois, je ne vois pas tous les jours. Puis, juste le fait d'être accepté comme je suis, ça a fait un grand bien en moi. Je me suis senti très extatique, puis très connecté. Puis, j'ai rencontré plein de monde. Puis, toutes les personnes que j'ai rencontrées, là, ils étaient tous dans leur cœur. Ils étaient tous beaux, ils étaient tous concrets. Ils étaient tous joyeux, puis ils ont tous amené une touche de joie dans ma journée. S'hausser dans l'eau, mourir, renaître à soi-même, se transformer. Juste enlever les peaux et les peaux et les couches et les couches infinies. Et juste se retrouver en tant qu'être lumineux, tout simplement, sans autre médecine, sans autre. Stimulant, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est beaucoup de libération, de liberté. Je m'aperçois que le temps est précieux, puis qu'il faut en prendre pour soi. Puis laisser de côté les tournades extérieures, puis se recentrer sur le monde. La danse extatique, ce que ça permet, c'est d'avoir un lieu où tu as ta bulle, tu fermes les yeux, tu écoutes la musique, tu écoutes ce que ça fait monter en dedans de toi, tu l'exprimes, il n'y a pas de jugement. Tout le monde vit ce qui arrive, puis si tu as à interagir avec d'autres, ça viendra naturellement, tu sais, ça ne sera pas forcé. Ça fait que ça, c'est rassurant pour quelqu'un comme moi, tu sais, qui a son petit côté plus introvertible. Moi, c'est comme autant de genre, on a l'espace pour vivre des choses avec nous-mêmes. C'est d'avoir un peu comme un travail intérieur, un process, puis aussi on peut le faire avec les autres, puis dans des endroits dédiés à ça. Je pense que d'apporter un container où est-ce que ça fait la promotion de la sobriété, ça nous amène vraiment à aller chercher plus ce qui se passe à l'intérieur. Puis il y a l'entraide, l'écoute, l'intérêt, chacun et tout le monde s'intéresse aux autres, puis il y a un désir de connexion. Je trouve que c'est comme une forme de bénédiction pour moi, parce que ça va me donner un sens à mes vacances, à ma vie, mettons. C'est connecté par quelque chose qui est l'essentiel, le mouvement, la danse, le chant. C'est ce qui, à mon sens, est le plus pur, puis le plus dégagé de l'ego, tu sais. Puis qu'est-ce que j'ai ressenti, c'était une acceptance profonde, que j'étais comme tout le monde. Puis je sais que tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de câlins, puis de se sentir proche, puis d'avoir des connexions. Puis cette semaine, que ce soit le Pagnot de chaton, ou même la Cérémonie de Couture ou d'ouverture, j'ai eu des contacts, puis des connexions qui étaient tellement riches que je n'ai pas eu depuis, je dirais peut-être même 10 ans. Donc, merci beaucoup à l'organisation. Merci à tout le monde qui ont participé. C'était extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.